Le système de santé au Burundi a été digitalisé avec pratiquement le système d'information sanitaire des routines qui est digitalisé jusqu'au niveau des centres de santé avec la digitalisation des hôpitaux et des centres de santé 27 hôpitaux, 29 centres de santé et puis il y a eu aussi la mise aux normes des infrastructures sanitaires et des équipements 66 centres de santé ont été construits et en plus un hôpital général de référence et en plus on a mis en place une stratégie de maintenance des infrastructures et des équipements qui fonctionnent bien On a bien informatisé l'hôpital pour le moment l'hôpital est digitalisé tous les services de l'hôpital sont informatisés Il y a eu l'appui en infrastructures parce que la NABEL a fait la réhabilitation extension de notre hôpital Deuxièmement, il y a eu appui en équipements biomédicaux notamment les équipements pour le service d'imagerie il y a une radio numérique qui a été donnée les équipements du bloc opératoire les équipements qui nous aident en cas de couper du courant notamment le groupe électrogène et ainsi de suite Et puis le troisième résultat, on peut le situer au niveau des ressources humaines on a lancé une réforme de formation des infirmiers qui est maintenant adoptée au niveau de tous les pays c'est l'approche des formations par compétence et on a formé des médecins, des infirmiers, des salles d'opération en chirurgie des districts et ça fait 36 personnes qui ont été formées et qui mettent en place de la chirurgie d'urgence Dernièrement, le labeur aussi a fait une addiction d'eau potable pour notre hôpital parce qu'avant la réhabilitation l'hôpital n'était pas alimenté en eau mais pour le moment, l'hôpital est bien alimenté en eau potable Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !